hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette quatrième vidéo dédiée à keyclock et dans cette quatrième vidéo dédiée à keyclock on va s'intéresser à notre première installation plus exactement notre premier lancement de keyclock grâce notamment donc à son principal binaire en mode stand alone simple donc on découvrira aussi les différents directories qui sont à notre disposition donc le mode stand alone je vous le rappelle ce qu'on va faire aujourd'hui c'est plutôt pour du test développement c'est pas à utiliser pour le mode production pourquoi parce qu'on n'a qu'une seule instance on n'a pas donc du coup de partage de cash puisqu'on on n'est pas sur plusieurs machines on n'est pas en haut de dispo etc on va voir donc c'est très simple de base donc on va nous on va le faire on va lancer sur linux on pourrait lancer avec le fichier le même fichier points battent sur windows et il se base tous les deux sur un fichier de configuration donc simple comme on n'est pas en mode cluster donc stand alone point xml les différents répertoires qui sont à connaître déjà de base on a le répertoire point bin on va les découvrir ensemble point bin c'est là on va quoi le répertoire bien pardon là on va retrouver tous les scripts et binaires qui vont permettre à la fois de lancer keyclock on va le faire là ou encore de ne comment de le reconfigurer par exemple quand on a des upgrades à faire ou encore qui vont permettre de manager d'ajouter des utilisateurs etc via la ligne de commande on a également le répertoire domaine lui qui est uniquement utilisable dans le mode domaine on a vu ce que c'était lors de la vidéo précédente donc dans un mode plus avancé en matière de clusterisation on va y retrouver dedans donc les éléments spécifiques à ce mode en matière de configuration et de répertoire relatif au domaine en question on a également le répertoire module donc module pourquoi parce que tout simplement on va avoir des librairies java donc bien sûr on est sûr du java avec qui clôt qu'on en a déjà parlé et par exemple on verra dans deux vidéos je pense comment on va faire pour utiliser par exemple le jdbc le connecteur jdbc de maria db ensuite on a le mode quand on a le répertoire stand alone et le répertoire stand alone comme son nom l'indique on n'est pas en mode domaine là on est en mode stand alone et du coup c'est ce qu'on aura utilisé aujourd'hui on utilisera également en mode cluster un petit peu plus tard donc on se retrouve vraiment avec les deux les deux sous mode on va dire du mode stand alone dans ce temps de l'on ne retrouve un répertoire deployment ce qui est dédié aux extensions plugins de qui cloque et enfin un autre répertoire qui est aussi très important en matière de design notamment c'est là on va retrouver les thèmes qu'on va mettre à disposition à qui claude pour notamment le fameux thème d'authentification donc on va se lancer donc à côté j'ai une simple vm sur lequel je vais me connecter voilà hop je vais me mettre en route pas perdre trop de temps on va faire un a pété le date avant la pété le date et derrière donc du coup on va installer java donc on va faire un a pété le cache de j re voilà et on va prendre la dernière open gdk 17 a pété installe et on va installer ça donc là c'est parti pour cette partie là ensuite on va télécharger qui claude donc la version actuelle que qui est disponible alors on verra comment on fait des upgrades je partirai volontairement un moment de deux trois versions plus basse et puis on verra pour le faire ensemble on fera une vidéo dédiée à ça là on va être donc en version 16 1 1 donc là on a notre java qui est installé on va pouvoir se rendre donc dans cela chaud pété globalement assez souvent on se réfère dans le monde java à ce répertoire qui permet voilà de d'avoir les mais comment les binaires à disposition des binaires des applicatifs dedans on va télécharger notre qui claude donc je crois que ça fait dans les 250 mégas quelque chose comme ça voilà donc là il est en train de sainte à ceux se télécharger pardon et donc là moi j'ai juste récupéré cet élément là et derrière alors comme je vous disais le temps que ça télécharge on verra plus tard comment on fait pour se connecter à maria db avec notamment le connecteur jdb c'est là en l'occurrence par défaut qui claude en bas embarque une base de données classique pour du java c'est à dire du h2 donc c'est un peu le sql light du piton etc donc une base de données légères bien sûr une base de données qui n'est pas répliquée pas sécurisé donc c'est pour ça aussi que c'est du développement là en l'occurrence maintenant j'ai mon fichier montarbeau lontard gz faire un tard xdf on va l'extraire voilà vous voyez qu'il ya beaucoup de fichiers et derrière on se retrouve donc avec ce répertoire alors il est plutôt de bonne augure de faire un lien symbolique et de créer on va dire un répertoire qui cloque sans version pourquoi parce que ça va vous permettre de switcher de version au fur et à mesure et de conserver éventuellement un historique des versions et si jamais vous avez des problèmes vous allez pouvoir switcher de version alors attention ne switcher pas de version comme ça si vous avez une base de données puisqu'en fait on verra quand on fera les upgrades il ya des scripts qui vont mettre à jour les schémas de la base de données donc une base de données a doit être sauvegardé avant d'être avant de passer un d'upgrade de manière à pouvoir faire un rollback si nécessaire si jamais vous n'avez pas de sauvegarde là vous êtes plutôt assez mal donc là on va se rendre dans le répertoire qui cloque et dans ce répertoire donc on retrouve si je fais un ls donc de slash bin on va retrouver pas mal voyez de script en question on va retrouver également ls on va retrouver donc le répertoire stand alone on retrouve des configurations donc dans le répertoire configuration et on va retrouver nous ce qui est celle qui va être prise par défaut stand alone point xml donc dans ce stand alone point xml donc temps pas d'un stand alone configuration stand alone point xml on va retrouver donc toutes les extensions qui sont utilisées par notre jboss et on va retrouver pas mal de choses et notamment si on recherche data source on va retrouver donc la configuration de notre base de données h2 et sa connexion ensuite qu'est ce que l'on avait d'autres comme répertoire on a bien sûr les thèmes qu'on va retrouver ici donc le thème de base de qui cloque le clic look v2 qui sont trois thèmes il ya notre disposition donc désormais on va pouvoir lancer qui claude maintenant donc quelque chose qui est important alors on va juste le lancer simplement pour commencer donc moi ce que je vais faire dans le lancement voyez que je lui passe un stand alone point sh là je suis pas obligé de le alors je suis pas obligé c'est qu'on va pas le faire comme ceux ci voilà par défaut il va prendre stand alone donc le fichier qu'on vient de voir tout à l'heure donc il va aller directement dans le répertoire configuration il va prendre de stand alone point xml si vous avez fait des modifs dedans ils vont être pris en compte ensuite par défaut il va écouter en local host uniquement donc 127.0 point nous là on n'a pas on va pas installer engine juste devant pour faire pour faire un proxy pass on va juste exposé sur en quoi utiliser l'interface qui à notre disposition donc le 192 168 14.10 à la fois pour deux aspects de qui cloquent l'interface de management et l'interface utilisateur donc on va se lancer quand on va lancer notre qui claude c'est parti et donc là c'est du java donc ça va être assez verbeux bien sûr et il est en train de faire le travail donc d'initialiser la base etc etc et vous voyez que quelques secondes plus tard finalement on se retrouve avec notre qui claude qui va répondre donc il ya une interface d'admin aussi pour le le white file nous on va pas on va pas s'en servir on n'a pas besoin par contre on va se rendre sur l'interface de qui claude donc on va couper cet élément là on va ouvrir un navigateur voilà donc on va se rendre ici deux points slash quoi slash pardon hôte directement alors sur port 80 80 voilà donc on va en http et moi voilà et donc là par défaut quand on arrive sur qui claude qu'est ce qui se passe c'est qu'ils nous demandent de créer un utilisateur alors si on est en local host vous voyez on va pouvoir le créer directement par l'interface graphique moi ce n'est pas le cas puisque je passe par l'interface et je passe pas par le 127 0.1 donc là ce qui va nous falloir on va ouvrir une deuxième connexion sur ce serveur donc on verra plus tard comment on le lance avec système d un mais bon c'est quelque chose qui est assez simple on va se connecter dans votre serveur est ce que l'on va faire on va se remettre dans notre opté qui cloque et là on va créer cet utilisateur mais par la ligne de commande pour créer cet utilisateur par la ligne de commande on va utiliser un des binaires le binaire qui se nomme ad user auquel on va passer un user et un password qu'on va se rendre on va se rendre donc dans le répertoire se lâche dans l'île pardon on va aller dans ad user qui claude donc on a le user les utilisateurs de qui claude et on a les utilisateurs qui sont comment on va dire les utilisateurs applicatifs nous on veut des utilisateurs de qui claude voyez que vous l'aide on va pouvoir passer un tiré eu un tir répé donc un but pour mon utilisateur donc en l'occurrence on va l'appeler une voilà et un tir répé pour lui passer le password nous on va le mettre en clair on pourrait passer par les variables d'environnement etc pour ne pas l'avoir en clair éventuellement on peut activer ses utilisateurs uniquement pour pour certaines certains riel m donc uniquement pour pour certains domaines nous en l'occurrence là on veut un générique donc du coup on veut le passer password et voilà donc là il va faire la création on a besoin du coup de redémarrer vous voyez il nous dit il vous faut redémarrer donc il vient de créer de ce qu'il faut dans un fichier json et derrière il nous demande de redémarrer le serveur donc on va couper notre serveur à gauche contrôle c'est et on relance donc là ça va se lancer encore un petit peu plus rapidement et donc on va se reconnecter dessus ça va arriver voilà donc là on revient dessus sur notre identification et vous voyez que ça a un petit peu changé on va pouvoir accéder à la console d'administration donc on clique sur notre console d'administration on a dit qu'on avait un utilisateur admin et password me voici donc dans mon kit look avec les éléments de base donc on reverra l'interface graphique plus tard désormais un tout petit peu c'est moche et là désormais voyez qu'on a accès ici alors on a à gauche la liste des real m donc là on va pouvoir créer un nouveau réel par défaut on a le réel master qui existe on a on a une partie ici qui est plutôt dédiée à la configuration aux connexions avec les clients et une partie management qui est plutôt management des utilisateurs des groupes on verra tout ça un petit peu plus tard on va pouvoir aller en haut à droite dans admin ici on peut manager le compte d'admin éventuellement si on veut le faire on peut faire des modifications dessus et puis on peut également se déloguer donc ce qu'on vient de faire voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur les affiches